Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, votre rubrique Turf FR. Alors ce mardi 21 mars 2023, direction l'hippodrome d'Anguin, comme vous le voyez ce sera une semi-nocturne, la réunion 4 du programme. Une réunion assez intéressante avec des courses qui sont assez ouvertes. Moi je me suis intéressé à la 5ème course du programme, le prix du pont Sully, qui est prévu comme vous le voyez à 18h45. C'est une course pour des poulains de 4 ans, ils n'ont pas gagné 26 000 euros. Une catégorie assez intéressante, je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont monter de catégorie, ils ne sont que 9 au départ comme vous le voyez. 2 875 mètres à parcourir et j'ai retenu une seule candidature, ce sera celle du plus riche. Le numéro 9, Jackson Boy, vous le voyez, c'est un poulain qui est parfois fautif, mais il a vraiment de la qualité. Et la dernière fois il n'était pas battu au moment de sa faute, c'est pour ça que je vous le conseille. Il était à la lutte avec Joker d'enfer au moment de sa faute. Regardez, c'était 2 850 mètres, il trottait une 15-4. C'était vraiment un lot, je pense, un peu meilleur que celui qu'il va courir. Il y avait notamment un Gérocage de fit, un cheval que j'aime beaucoup également dans cette compétition. Donc voilà, je trouve vraiment qu'il a des moyens, il l'a prouvé. Là, il était 7e, c'était pas mal aussi sa fin de course, il n'avait pas été très heureux. En plus, le lot était intéressant avec des étrangers, vous le voyez, un Danubio, il y avait notamment des Italiens au départ de cette course. Et je peux vous dire qu'il avait très bien couru. Et regardez, il a gagné à Vincennes déjà, donc c'est un cheval qui a la pointure parisienne. Ça, il n'y a pas de problème. Voilà, je pense que l'hypothrame d'Anguin ne va pas le déranger. Loin de là, il est déféré des 4 pieds comme lors de sa dernière sortie. Voilà, je pense qu'il a vraiment, face à lui, un lot à sa portée. Il ne faudra pas négliger l'opposition, notamment le numéro 2, Janus Demme par exemple, qui a réalisé de belles choses et qui est certainement un très bon cheval. En tout cas, je pense que ce Jackson Boy, il a plus d'expérience, plus de dureté. Et il est capable pour moi de l'emporter. En tout cas, je ne le vois pas sortir des 3 premiers dans cette compétition. C'est pour ça que je vous le conseille en jeu simple ce mardi 21 mars 2023. Donc voilà, en réunion 4, le 509, Jackson Boy a joué de mon côté, 1 euro gagnant et 3 euros placés. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé du côté de Reims ce dimanche. Je vous indiquais un jumelé gagnant placé en Champs-Réunion. On est 1er et 3e, malheureusement. Voilà, moi j'ai joué 4 euros, j'en récupère 2,60. Goliath Ducot qui s'est imposé comme prévu sans aucun souci. C'était le grandissime favori. Je ne voulais pas donner un jeu simple parce qu'un cheval qui était à 1,50 ou 1,60, ça ne valait pas forcément le coup. En tout cas, je me suis dit, on va tenter le jumelé gagnant. Getup des plaines très décevant. Il a eu un parcours côté corde assez favorable. Je ne sais pas s'il manquait d'une course ou pas, défaire les 4 pieds. Je m'attentais vraiment à mieux s'apparaître. Jean Fils d'un soir qui termine 3e et qui nous permet de toucher le jumelé placé. Il a eu le parcours néovent en dehors des 1er. Il a bien tenu sa partie, mais c'était difficile de faire mieux que 3e. C'est vraiment courageux pour lui d'avoir terminé sur le podium malgré tout. Voilà pour le pari de ce dimanche 19 mars. Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour à Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bon jeu à tous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada